Ici Antoine Joubert, aujourd'hui, combien coûte la Chrysler 300C 2023 édition finale, modèle qui disparaît du catalogue pour l'année modèle 2024, ne restera donc au catalogue pour Chrysler en 2024 que la fourgonnette Pacifica, évidemment le modèle qui en dérive la Grand Caravane, la Chrysler Grand Caravane, qui est vendu principalement aux parcs, donc aux clientèles de flotte. Alors Chrysler est une marque qui vit sur du temps emprunté, qui vivote pour 2024 jusqu'à ce qu'on relance de nouveaux modèles. On ne connaît pas l'avenir de cette marque pour le moment, mais ce qu'on peut dire, c'est que dans un passé pas si lointain, la 300 a connu énormément de succès, a fait redorer le blason de la marque Chrysler qui en avait bien besoin. Et évidemment, le nom 300 est légendaire du côté de chez Chrysler, puisque c'est en 1955 qu'on avait lancé la toute première Chrysler 300. Il y a eu quelques générations qui ont été commercialisées. Ensuite, on a retiré le modèle du catalogue, mais on l'a relancé en 2005 et la voiture a gagné de nombreux prix à ce moment-là. Voiture de l'année, à plusieurs endroits, a connu des records de vente dès sa première année. En fait, on a vendu en Amérique du Nord seulement pas moins de 158 611 Chrysler 300, Canada, États-Unis. Et ça, évidemment, ça exclut le marché européen, où la voiture était également commercialisée. Il faut notamment mentionner qu'on a commercialisé également sur le marché européen une Chrysler 300C Touring, donc une version familiale de la 300 qui ne nous a pas été offerte. Chez nous, on avait plutôt la Dodge Magnum, qui est une voiture peut-être un peu moins luxueuse, alors que du côté de l'Europe, on jouait la totale avec une 300C Touring, qui est un modèle iconique du côté de l'Europe désormais. Alors, je vous le mentionnais, la Chrysler 300 a connu en 2005 un succès fracassant. C'est une voiture qui a littéralement empoussiéré la compétition. Il faut se rappeler qu'en 2005, Ford lançait la nouvelle 500, qui a été un échec lamentable, une voiture qu'on a complètement oubliée, alors que la 300 demeure un véhicule iconique dans l'esprit de l'automobiliste nord-américain. Bon, évidemment, la voiture a énormément vieilli. On l'a renouvelée en 2011 et depuis, les retouches ont été symboliques. Alors, ça explique pourquoi le succès n'est plus au rendez-vous. Il y a un laisser-aller sur ce véhicule-là depuis de nombreuses années. Évidemment, comme le marché a changé, celui de la berline intermédiaire, voire de grande taille, est à peu près complètement anéanti ici en Amérique du Nord. Mais on peut comprendre pourquoi cette voiture-là se vend aujourd'hui au compte-gouttes. Je vous mentionnais les chiffres de vente en 2005, 158 611 unités en Amérique du Nord. Eh bien, en 2022, on était à 16 393 unités seulement. Alors, c'est dire à quel point les ventes de ce véhicule-là sont rendues symboliques. À peine 2000 unités de vendues sur le marché canadien. Et la grande majorité des véhicules qui sont vendus passent à travers des parcs de véhicules de location à court terme. On en retrouve souvent aux abords des aéroports. Ce sont des véhicules de location qui sont ensuite vendus à l'encant. D'où la raison pour laquelle la dépréciation de ces véhicules-là est très forte. Maintenant, il faut quand même souligner que pour 2023, Chrysler apporte cette version 300C. Donc, relance l'équivalent d'une version SRT avec ce modèle 300C à moteur 392 MI, 6,4 litres, 485 chevaux, 475 livres-pieds de couple. Alors, c'est la Chrysler 300 la plus puissante qui a été commercialisée depuis sa relance en 2005. Évidemment qu'il y avait eu quelques modèles SRT de performance. On se souvient de la 300 SRT8 qui avait été commercialisée avec un V8 6,1 litres qui faisait 425 chevaux à l'époque. Alors ça, ça a été commercialisé de 2006 à 2010. Et il y aura eu une version effectivement équipée de ce même moteur 6,4 litres en 2014. La Chrysler 300 392 MI. Mais à ce moment-là, on avait 470 chevaux, alors qu'aujourd'hui, on en a 485. La nuance est très légère. Mais évidemment, on a voulu relancer ce modèle-là pour commémorer le succès passé de ce véhicule-là. Et ce que j'aime particulièrement de cette 300C, c'est que c'est un modèle qui passe un peu sous le radar. Dans la mesure où c'est beaucoup moins tape-à-l'œil et tape-ageur qu'une Dodge Challenger, qu'une Dodge Charger qui serait équipée d'une motorisation équivalente. Où là, bien évidemment, le muscle est très présent autant au niveau de l'apparence qu'au niveau mécanique. Alors qu'ici, bien ça ressemble à une Chrysler 300 avec quelques petits éléments esthétiques qui permettent de la distinguer. Mais sans plus. Si bien que si vous n'êtes pas un connaisseur de ce modèle-là, vous ne savez pas ce qui se trouve sous le capot. Et ça, ça me plaît particulièrement. Bon, la 300C, c'est une voiture à fabrication unique. On en fabrique 2200 au total pour l'année modèle 2023. 200 d'entre elles seront commercialisées au Canada et 2000 unités seront vendues du côté du marché américain. Trois couleurs de disponibles, le blanc, le noir et le red velvet, donc un rouge grenat, un rouge métallisé qui est très riche, qui est en option à 395 $. Alors c'est la seule option de disponible sur la Chrysler 300C. Autrement, bien vous la prenez comme telle avec l'équipement qui vient avec pour un prix fixe. Bon, évidemment que pour 2023, la gamme ne s'arrête pas à la 300C. Il y a d'autres versions des modèles d'entrée de gamme, donc le modèle Touring et le modèle Touring L. Deux véhicules qui sont dotés du V6 de 3,6 litres Pentastar qu'on connaît depuis très longtemps. Dans les deux cas, on peut obtenir bien sûr le rouage intégral en option, mais sinon c'est livré de série avec les roues arrière motrices. 292 chevaux si vous optez pour le modèle propulsé. 300 chevaux si vous passez à la version à rouage intégral. Alors il y a une petite nuance de ce côté-là. Et pour opter pour le rouage intégral, c'est une option de 2500 $. Vient ensuite la 300S dont le look est plus dynamique. Se rapproche davantage de celui de la 300C qu'on a ici avec des jantes de 20 pouces qui sont noircies. Avec un caractère qui est certainement plus musclé sur le plan esthétique. Avec une suspension qui est un peu plus ferme, un becquet arrière. Et à ce moment-là, il y a toujours possibilité d'opter pour le V6 avec mode propulsé ou rouage intégral. Mais on peut aussi obtenir en option cette fois un V8 de 5,7 litres MI. Alors c'est la seule Chrysler 300 qui peut être dotée de cette mécanique-là. Ça fait 363 chevaux, 394 livres-pieds de couple. Et c'est une voiture dont l'équilibre est passablement intéressant. Évidemment que c'est une propulsion. Chez nous, pour le marché du Québec, c'est peut-être pas l'idéal. Mais ça peut être un bel équilibre entre une version traditionnelle à moteur V6 et cette version 300C qui est évidemment plus coûteuse, plus gourmande également. Puisque je le rappelle, on a sous le capot un V8 de 392 pouces cubes, 6,4 litres, qui fait 485 chevaux. Évidemment que la conception de la Chrysler 300 2023 commence à dater sérieusement. Le design n'a pas changé depuis 2011. Et on a apporté quelques petites modifications au cours des années pour garder la voiture un peu actuelle en matière de technologie à l'intérieur. Mais sinon, c'est la même voiture qui exploite depuis ses débuts en 2005 la même plateforme W111 qui provient de chez Mercedes-Benz qu'on avait utilisée sur une Mercedes de classe E au début des années 2000. Et on se souvient qu'à l'époque, il y avait une alliance entre Daimler et Chrysler, qui explique pourquoi on avait eu plusieurs partenariats et échanges de technologies entre ces deux constructeurs-là. Ça avait donné naissance à des produits comme la Chrysler Crossfire, qui était dérivée de la Mercedes-Benz SLK à l'époque. Et on avait aussi exploité la plateforme du Mercedes-Benz ML pour le Grand Cherokee, qui avait été lancée un peu plus tard. Enfin bref, on a ici une voiture dont la technologie n'est plus tout à fait à jour, mais ça n'en fait pas une voiture moins intéressante sur le plan dynamique pour autant. Évidemment que ce n'est pas une voiture dont la tenue de route est exceptionnelle, qui va vous impressionner par son raffinement, par son niveau de confort même, parce que je vous dirais que c'est une voiture qui n'impressionne pas sur le plan de l'insonorisation, qui a des éléments suspenseurs qui font un travail correct, mais ce n'est rien d'extraordinaire. Évidemment que c'est un produit qui a vieilli. Cela étant dit, il ne reste pratiquement plus de voitures de ce genre sur le marché, si bien que même une 300 avec un moteur 6 cylindres peut offrir à une clientèle assez vaste le niveau de confort recherché qu'on ne retrouvera pas ailleurs dans l'industrie, parce qu'on s'est davantage dirigé vers des moteurs 4 cylindres sur beau compressé. Évidemment que le V6 et voire même le V8, ce sont des mécaniques qui sont plus gourmandes, moins impressionnantes sur le plan technique, mais elles ont l'avantage d'être fiables. Ce sont deux motorisations qui ont fait leur preuve. Alors autant le moteur V8 5.7 litres MI qu'on va retrouver en option dans la 300S que le V6 Pentastar, ce sont deux mécaniques recommandables, mais avec évidemment une consommation d'essence un peu plus élevée que la moyenne. Et encore une fois, je dis la moyenne, mais il n'y a plus beaucoup de moyenne puisqu'il n'y a pratiquement plus de compétition pour cette voiture-là. Chevrolet, GM a abandonné le marché. Ford, même chose. Lincoln aussi. Alors, quel est l'équivalent à une Chrysler 300 à moteur 6 cylindres ou 8 cylindres sur le marché aujourd'hui? Peut-être une berline Genesis G80, mais évidemment dans un contexte où le niveau de raffinement, de luxe et de confort est de loin supérieur à ce qu'on va retrouver ici. Et ce n'est pas du tout le même ADN. Maintenant, je reviens sur cette Chrysler 300C avec un caractère vraiment unique. C'est une voiture carrément unique en son genre, qui passe complètement sous le radar, hormis peut-être la sonorité mécanique qui, elle, est tout sauf subtile, surtout si vous sélectionnez un mode de conduite un peu plus agressif, parce qu'il y en a plusieurs sur cette voiture-là. Bien, j'aime vraiment le fait que ce soit une voiture de connaisseur. On est à bord de la voiture. Les gens ne se tournent pas la tête comme si vous conduisiez une Challenger ou une Charger avec une couleur très punchée, avec un look qui est beaucoup plus musclé. Ici, évidemment que c'est une voiture dont la ligne est assez unique et qui, à une certaine époque, a fait carrément fureur. Mais aujourd'hui, on ne les remarque que très peu, les Chrysler 300, sur la route. Et cette voiture-là, particulièrement en noir, a certainement une belle gueule, mais ne fera pas nécessairement tourner les têtes comme ses équivalents du côté de chez Dodge. Et pour moi, ça serait pratiquement un critère d'achat. Bon, évidemment, c'est une voiture un peu plus confortable que son équivalent du côté de chez Dodge, la Charger avec moteur 392 MI. La suspension ici est très comparable à celle de la Dodge, suspension adaptative, mais qui a été calibrée pour un peu plus de confort que du côté de chez Dodge, encore une fois. Et ça se ressent. Nécessairement que si vous achetez cette voiture-là, ça ne sera pas pour aller faire du circuit. Certes, il y a un mode Track sur l'écran central que vous pouvez sélectionner qui vous permettrait d'aller chercher des performances plus intéressantes où là, le confort va en prendre pour son rhume. Mais qui va utiliser une Chrysler 300 pour aller faire du circuit? Je vous avoue que ça pourrait être drôle, mais dans les faits, la clientèle visée n'est pas celle qui va aller faire du circuit. D'ailleurs, que vous choisissiez une Charger, une Challenger ou une 300, ce ne sont pas les meilleures voitures pour aller faire du circuit. Si vous cherchez un muscle car pour vous amuser sur piste, je pense que GM offre des voitures pas mal plus intéressantes, autant du côté de chez Chevrolet avec la Camaro que du côté de chez Cadillac avec une CT5V Blackwing, voire même une CT4V Blackwing, qui est une voiture franchement impressionnante. Alors qu'ici, c'est évidemment une voiture de tourisme qui est surtout impressionnante parce qu'elle offre un niveau de confort intéressant. beaucoup de luxe à l'intérieur, avec une finition qui est correcte, mais sans être extraordinaire, mais surtout avec des accélérations qui sont foudroyantes. Et bien sûr, on ne peut pas passer sous silence le fait que le V8 de 6,4 litres MI soit une mécanique de prédilection. Ça répond instantanément. Je vous dirais même que c'est une mécanique qui répond plus efficacement au chapitre de l'instantanéité que le moteur 6,2 litres suralimenté que vous allez retrouver dans des versions L4, par exemple. Ici, le couple est instantané, la puissance, elle est brutale et c'est vraiment intéressant d'exploiter cette mécanique-là. Évidemment que rendu à très haut régime, on en perd un peu par rapport à un moteur suralimenté chez certains autres modèles de la famille Dodge, mais quand même, on a beaucoup plus de puissance qu'on en a besoin dans cette berline-là. Je vous rappelle que c'est 485 chevaux, 475 livres-pieds de couple. Et la boîte automatique fait un travail exceptionnel. C'est un des points intéressants de cette voiture-là sur le plan dynamique. Vous avez d'ailleurs des paliers de changement de vitesse derrière le volant. Très rares sont ceux qui vont les utiliser, mais ça fonctionne efficacement. Autre point intéressant, ce sont les freins. Bien évidemment, plus performants que sur n'importe quel autre Chrysler 300 que vous pourriez vous procurer. Et on a ici des pneus de 20 pouces de performance, des Eagle RSA, qui font aussi un bon travail. Évidemment que si vous circulez sur une chaussée qui est humide, bien là, vous allez trouver qu'il n'y a pas beaucoup de traction parce que ça demeure une voiture dont le train arrière peut être instable lorsqu'on la sollicite sérieusement. Mais quand même, ce sont des pneumatiques qui sont très bien adaptées à cette voiture-là. Maintenant, un mot sur la consommation de carburant, bien que ce ne soit pas nécessairement un critère pour l'acheteur d'une Chrysler 300C. Après 200 km, ma moyenne de consommation est à un peu plus de 13 litres au 100. J'ai fait à peu près 40 % de conduite en milieu urbain là-dessus. Alors, ça peut être considéré comme un peu raisonnable compte tenu de la puissance et de la cylindrée qu'on va retrouver ici. Il y a moyen, si vous faites de l'autoroute uniquement, de maintenir une consommation entre 10 et 11 litres au 100. Évidemment que vous tombez en ville, là, ça va consommer beaucoup plus. Et si vous appuyez le moindrement sur le champignon, bien là, ça va consommer énormément. Évidemment, c'est une mécanique qui requiert de l'essence super à 91 de taux d'octane minimalement. Alors, ça coûte cher faire le plein de cette voiture-là. Et si vous n'y allez pas avec doigté, vous allez trouver que ça consomme passablement. Mais encore une fois, pas un critère très important. Un critère qui est important, par contre, c'est le niveau de confort. Et l'acheteur d'une Chrysler 300, bien qu'il se fasse de plus en plus rare, va rechercher un confort supérieur à ce que vous allez retrouver dans une Dodge Charger. Et ça, quand même, on l'a. Évidemment que le niveau de luxe n'est pas nécessairement beaucoup plus impressionnant parce que ce sont les mêmes commandes, les mêmes équipements. L'instrumentation qui est propre, bien sûr, à la Chrysler 300 par rapport à la Dodge Charger, qui est sa proche cousine. L'écran central qui est exactement le même avec des variations teintes, cependant, pour qu'il soit identifié aux couleurs de Chrysler. Mais du reste, c'est vraiment du pareil au même. Par contre, ici, bien, on a un cuir qui est un peu plus riche. On a, dans le cas de la 300C, de la fibre de carbone sur la planche de bord, des surpiqures du cuir au-dessus de la planche de bord. Ça vient habiller un peu plus. Ça en fait une voiture un peu plus classique et un peu plus luxueuse au niveau de sa présentation. Mais ne vous attendez pas à un niveau de finition comparable parce que vous allez retrouver dans une Cadillac CT5, encore moins avec une Genesis G80. Alors ça, c'est évident. Mais quand même, on a une présentation un peu plus luxueuse que ce que vous allez avoir du côté de la Dodge Charger. Maintenant, un mot sur l'équipement de la 300C parce que ça vient dans une formule tout inclue. Il n'y a pas d'option de disponible. Alors, instrumentation qui lui est propre, encore une fois, avec un écran central numérique très facile à utiliser. L'écran central 8.4 pouces, toujours là. L'horloge analogique au-dessus de la planche de bord. C'est une signature Chrysler qu'on aime bien. Vous allez avoir évidemment siège chauffant, siège ventilé, toit panoramique, système audio très performant d'ailleurs à 19 haut-parleurs. Alors tout ça, c'est inclus de série. Cellerie de cuir, évidemment. Et vous allez avoir également certains assistants à la conduite incluant un régulateur de vitesse intelligent avec maintien de voie et détection de changement de voie d'angle mort, marche arrière, bref, tout ce système-là. Dans le cas des autres 300, c'est parfois offert en option. Mais dans ce cas-ci, c'est encore une fois une formule tout inclue. Et je vous avoue que si vous commencez à calculer les options qu'on pourrait ajouter sur une 300S à moteur V8 pour en arriver au même niveau de luxe qu'on a ici, vous allez voir que rendu là, la différence n'est pas si grande au niveau de la facture. Alors est-ce qu'il vaut mieux opter tout simplement pour cette 300C à moteur V8 6,4 litres qu'une 300S à moteur MI avec quelques options? Absolument. D'autant plus que ce véhicule-ci risque de perdre beaucoup moins de valeur qu'une 300S. On le sait, la dépréciation est très forte dans le cas des Chrysler 300. Mais exception faite de cette 300C qui est fabriquée en édition limite. Vous l'avez mentionné un peu plus tôt, la Chrysler 300 est probablement une des pires voitures qu'on puisse se procurer cette année lorsqu'il est question de dépréciation. Parce que si on compare le prix d'un véhicule neuf versus ce que ça se vend sur le marché d'occasion un an ou deux après, vous allez réaliser que la dépréciation est gigantesque. Mais évidemment, chez nous au Canada, ce n'est pas une voiture qui connaît beaucoup de succès. Les concessionnaires n'en tiennent que peu en inventaire. C'est totalement le contraire du côté du marché américain où vous pouvez vous en procurer une très facilement et où on va offrir des rabais. Mais chez nous, ce n'est pas nécessairement le cas. En fait, ce sont des voitures qui sont davantage redirigées, comme je le mentionnais un peu plus tôt, vers des parcs de véhicules de location. Exception faite, bien sûr, de cette 300C, qui est une voiture de connaisseur, qui est probablement même une voiture de collectionneur. Et c'est la raison pour laquelle les concessionnaires, chez nous au Québec, voire même au Canada, vont avoir une ou deux unités en inventaire. Parfois, c'est déjà vendu. Alors, c'est le moment ou jamais de mettre la main sur une voiture comme celle-là si vous recherchez essentiellement une des dernières berlines américaines à gros moteurs à huit cylindres propulsés. Il existe évidemment d'autres produits du côté de chez Cadillac, mais qui sont beaucoup plus coûteux que cette voiture-ci. Et la seule voiture qui me vient en tête en termes de configuration, qui pourrait en matière de prix se comparer à la 300, même si on n'est pas nécessairement dans le même segment de véhicule, c'est la Lexus IS500, qui est également une voiture propulsée, qui propose une puissance de 472 chevaux, alors très près de ce qu'on a ici. Voiture plus compacte, probablement plus sportive, évidemment, au niveau de son comportement routier, mais dont le prix avoisine celui de la 300C qu'on a ici, pour un niveau de performance qui est très comparable. Sauf qu'ici, évidemment, on joue la carte du confort de façon beaucoup plus poussée que du côté de chez Lexus, où on joue une carte de performance qui est à moitié réussie, il faut être honnête. Alors, c'est peut-être une voiture avec laquelle on pourrait la comparer pour une question de mécanique, de puissance, de prix, de configuration également, parce que ce sont deux berlines propulsées et qui vont disparaître très prochainement du catalogue de chacune de ces marques respectives. Alors, combien ça coûte une Chrysler 300 si on veut se la procurer? L'échelle de prix, c'est 51 640 à 76 890 $, transports, préparations inclus. Alors, 51 640, c'est évidemment pour une version Touring, propulsée, sans option, avec moteur V6 Pentastar. Vous voulez grimper un peu avec le rouage intégral, je le mentionnais, c'est 2500 $ de plus. Vient ensuite la version Touring L, la Chrysler 300S, et finalement, cette Chrysler 300C, dont le prix est à 76 890 $, sans option aucune, exception faite, bien sûr, de cette couleur red velvet que vous pouvez sélectionner pour 395 $. Alors, si vous décidez de vous procurer une 300C comme celle-ci, il y en a encore quelques-unes sur le marché du Québec, disponible au moment d'enregistrer, bien, c'est 76 890 $. Financé sur un terme de 72 mois, un taux de 5,29 %, bien, vous allez payer 1436 $ par mois, taxes incluses. C'est pas mal plus intéressant que si vous décidez de louer ce modèle-là. On sait que chez Chrysler, l'allocation, ce n'est pas leur force, d'autant plus que les valeurs résiduelles de la Chrysler 300 sont catastrophiques. Alors, regardez ce que ça pourrait coûter à un taux de 10,59 %, une allocation de 18 000 km par année seulement. Vous allez payer 1 570 $ par mois, taxes incluses, sur 4 ans, après quoi vous remettez les clés. Vaut donc mieux financer cette voiture-là. Même sur un terme de 4 ans, vous allez payer un peu plus cher, certes, mais au moins, elle sera à vous. Et c'est probablement la seule Chrysler 300 à avoir été commercialisée ces dernières années qui ne subira qu'une très faible dépréciation au cours des prochaines années. Qui sait si ça ne pourrait pas même apprécier au niveau de la valeur, puisqu'à 75 000 $ ou à peu près, on ne retrouve pas beaucoup de véhicules de ce genre sur le marché. Et comme elles sont toutes appelées à disparaître, peut-être qu'il y aura des acheteurs qui seront au rendez-vous dans un futur pas si lointain. Et à ce moment-là, il faudra se tourner vers le marché d'occasion pour mettre la main sur un véhicule comme celui-là. Je le rappelle, il n'y en aura que 200 sur le marché canadien, 2000 sur le marché américain. Et fort est à parier que certaines unités de ces voitures-là seront exportées vers les États-Unis. Alors, bien sûr, ça sera une voiture très rare, fort convoitée sur le marché canadien, bien que la majeure partie des acheteurs et des amateurs de véhicules Mopar de cette époque-là vont favoriser la Dodge Challenger ou la Berlin Charger, où il y a une multiplication de versions incluant des modèles Final Edition qu'on a aussi lancées du côté de chez Dodge. Pour moi, ça demeure une voiture super intéressante parce qu'esthétiquement, je pense que c'est une voiture qui a bien vieilli. Elle est très confortable. Elle offre un équipement complet. On connaît ses lacunes. Elle est vendue depuis des années et des années. Alors, c'est très facile à entretenir également. Et en ce qui me concerne, bien, c'est une voiture qu'on qualifie de « sleeper». Ça passe un peu sous le radar et il faut connaître ça pour savoir de quoi il s'agit. Moi, c'est un élément qui me plaît particulièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...